Méditation du 4 février, valeur, le cadeau de Gulli. J'espérerai toujours, je te louerai, de plus en plus ma bouche programmera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Somme 71, verset 14 à 15, version seconde 21. Maman s'est plaint de Gulli, en soulevant les épaules, l'air réprobateur en voyant que ce qui avait été conclu avec sa mère ne se réalisait pas comme prévu. En effet, sa maman avait oublié le petit cadeau qu'elle m'avait préparé avec beaucoup d'affection. Après être partie le chercher, ils sont revenus. Gulli a frappé à la porte, je suis allé lui ouvrir, et elle m'a remis un petit paquet avec un sourire à la fois timide et triomphant. Au cours précédent, nous étions allés manger une glace, mais auparavant, nous avions préparé un dialogue pour apprendre comment demander un prix, payer et remercier. Comme cela faisait partie du cours, je me suis chargé des frais, et les quatre petites filles ont beaucoup apprécié ce cours différent. Et maintenant, Gulli se tenait debout devant moi, les yeux noirs et brillants, attendant de voir ma réaction. Son cadeau m'a ému. Elle avait utilisé ses économies pour payer la glace du cours précédent, et avait soigneusement emballé l'argent dans une enveloppe improvisée en papier qu'elle avait affublée d'une grande étiquette. Pour une raison, elle avait ressenti le besoin de me rendre ce que je lui avais offert, même si je leur avais assuré que ce n'était pas nécessaire. J'ai pensé leur avoir appris quelque chose en classe, mais en fin de compte, c'était elle qui me donnait la leçon. Comme il serait beau d'être plus reconnaissant, de donner joyeusement une partie de ce que nous avons pour montrer notre reconnaissance pour les innombrables bénédictions qui nous sont accordées de façon désintéressée, et de croire qu'il est de notre devoir et pour notre plaisir de montrer notre reconnaissance de façon délibérée. Cicéon disait que la gratitude est non seulement la plus grande de toutes les vertus, mais la meilleure de toutes les autres. Par ailleurs, William Arthur Ward a déclaré Ressentir de la gratitude et de ne pas l'exprimer est comme emballer un cadeau et de ne pas le donner. Jamais nous ne pourrons rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné, mais parfois, nous n'essayons même pas. La reconnaissance elle-même peut être un des meilleurs présents que nous puissions donner en tant que créature. Comment pourrions-nous montrer aujourd'hui un geste de reconnaissance envers le créateur? Qui pourrions-nous faire sourire aujourd'hui avec un geste semblable? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse! Sous-titrage Société Radio-Canada